Bonjour et bienvenue sur 1 de droit. Aujourd'hui, j'aurais souhaité évoquer avec vous l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019, au terme duquel la Cour d'appel a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur et la société Uber. Alors cette solution, je vous l'avais quelque part un peu prédit, annoncée en tout cas, lorsque j'ai fait une vidéo sur l'arrêt du 28 novembre 2018 qui concernait en fait une plateforme de livreurs de repas à vélo qui s'appelait Take It Easy mais qui pourrait s'appeler Deliveroo. Et je vous avais expliqué dans cette vidéo que la solution qui avait été retenue par la Cour d'accueillation dans cet arrêt, elle était somme toute très classique. Elle était très classique puisqu'elle ne faisait qu'appliquer la définition du lien de subordination telle que l'a posée la Cour de cassation dans un arrêt très connu, l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996. Et pour que l'on puisse reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il faut, nous dit la Cour de cassation depuis 1996, il faut pouvoir démontrer que celui qui donne des ordres, il exerce en réalité trois pouvoirs. Un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction. Et dans l'arrêt Take It Easy du 28 novembre 2018, la Cour de cassation avait considéré que la plateforme, avec son algorithme, elle effectuait bien ces trois pouvoirs. Ce pouvoir de direction, de dire où le livreur devait aller, ce pouvoir de contrôle avec la géolocalisation et ce pouvoir de sanction par le fait qu'elle pouvait supprimer l'accès au logiciel pour le livreur. Et la Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt qui nous intéresse aujourd'hui, va tenir exactement le même raisonnement. Tout d'abord, elle commence sa motivation et je vais essayer de vous donner les passages les plus marquants de cette motivation et de voir avec vous comment elle se structure. La première chose que fait la Cour d'appel, c'est de nous rappeler en fait le cœur, le noyau dur de ce que constitue une activité indépendante. Pour qu'il y ait une activité indépendante, nous dit la Cour d'appel, il faut que le travailleur indépendant, il ait le libre choix de son activité, de définir ses tâches, de se constituer, et ça c'est très important, de se constituer une clientèle. Et si l'on devait résumer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à une seule phrase, c'est la phrase qui se situe ici, juste en dessous. Où là, la Cour d'appel de Paris résume tout ce qui va faire l'objet ensuite de son argumentation juridique et pour elle, le chauffeur qui utilise l'application Uber, il n'a aucune liberté d'organisation de son activité. Il est dans l'impossibilité de se constituer une clientèle propre. Il travaille dans un service organisé, alors le service organisé, ce n'est pas un critère décisif de la reconnaissance du contrat de travail, c'est juste un indice, mais ce service organisé par Uber, il place le chauffeur dans une dépendance totale. Une dépendance totale, et finalement, la prestation de service que fait le chauffeur, elle ne peut exister, nous dit la Cour d'appel, que grâce à l'application Uber. Et le chauffeur ne peut se constituer aucune clientèle propre. Il ne peut même pas discuter des tarifs qu'il propose aux personnes qu'il va transporter. Et toutes les modalités de cette prestation de transport qu'il va effectuer, elles sont entièrement dictées par la société Uber. Au titre de l'absence de liberté, la Cour d'appel poursuit son raisonnement en disant, à propos de la clientèle propre, c'est absolument évident que le chauffeur ne peut pas s'en constituer une. Pourquoi ? Parce que les conditions générales de l'application Uber estiment qu'il est inacceptable pour le chauffeur de prendre en charge un passager en dehors du système d'Uber tant qu'il utilise l'application. Et on va voir après que Uber a tout fait pour que les chauffeurs soient constamment obligés d'utiliser l'application sous peine d'être assez lourdement sanctionnés. Et les conditions générales également interdisent à un chauffeur, et c'est ce que nous dit la Cour d'appel ensuite, de garder le contact d'un des clients, d'une des personnes qu'il aurait transporté pour lesquelles il a déjà fait une course, pour se constituer progressivement sa propre clientèle. Donc vous voyez, et ça on le voit déjà apparaître dans le début de la motivation, ce que la Cour d'appel a fait, c'est qu'elle s'est fondée sur les conditions générales et les conditions particulières du service Uber, pour y déceler les différents pouvoirs de l'employeur, pour démontrer qu'il y a une absence totale de liberté. Et ce raisonnement-là, cette manière de faire, de regarder les conditions générales et les conditions particulières, elle est assez familière en fait à la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, on l'avait déjà employée, déjà dans un arrêt qui s'appelle l'arrêt Barra, où la Cour de, et je le mentionnerai d'ailleurs sous cette vidéo, où la Cour de cassation avait dit, voilà, un loueur de taxi, en réalité, il est lié par un contrat de travail. Pourquoi ? Parce que si on analyse les conditions générales et les conditions particulières, on voit apparaître les trois pouvoirs de l'employeur. Et bien là, la Cour d'appel fait exactement la même chose, elle va se fonder sur les conditions générales et les conditions particulières de Uber, pour, dans un premier temps, comme nous le voyons là maintenant, montrer qu'il n'y a absolument aucune liberté, pourtant caractéristique, de l'activité de travail indépendant à travers ces conditions générales de vente. Et on verra ensuite, c'est grâce aussi à ces conditions générales de prestation de service que l'on peut déceler l'existence de ces trois pouvoirs. Concernant l'absence de liberté, la Cour d'appel relève également que le chauffeur n'a absolument aucune liberté quant aux tarifs des courses qu'il propose. Enfin, même pas qu'il propose, qu'il doit effectuer. Pourquoi ? Parce que les tarifs, en fait, ils sont déterminés par l'algorithme de Uber. Et c'est d'ailleurs tout le modèle économique de ces plateformes, c'est de garantir à la personne qui est transportée un tarif de la course dès le début, avant même qu'il monte dans la voiture. Donc vous voyez, le tarif, il est entièrement fixé par Uber. Et mieux encore, Uber fixe également un itinéraire au chauffeur. Et si jamais le chauffeur emprunte un autre itinéraire, eh bien, l'algorithme va détecter si c'est un itinéraire qui est inefficace et en fonction de ça, éventuellement, Uber va ajuster le tarif de la course. Donc vous voyez qu'à travers ce motif-là, on voit bien qu'il n'y a à la fois pas de liberté sur les tarifs et sur les trajets, mais qu'il y a déjà aussi un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction qui transparaissent à travers cet article 4, 3 des conditions d'utilisation d'Uber. Sur l'absence de liberté, à la toute fin de l'arrêt, la cour d'appel répond à une question qui est très problématique dans ce type de contentieux vis-à-vis des plateformes numériques. Parce que l'argument de ces plateformes, c'est de dire mais finalement, le chauffeur, le livreur, ils ont une liberté totale dans leurs horreurs de travail. Ils peuvent choisir de travailler à n'importe quel moment, contrairement à un travail dans une entreprise. Et cet argument-là, il peut paraître impressionnant à première vue et en réalité, c'est un faux argument. C'est un faux argument et la cour d'appel le balaie tout de suite parce que, d'abord, le fait de pouvoir choisir ses jours, ses heures de travail, en soi, ça n'est pas exclusif d'un contrat de travail. Et notamment avec le télétravail, vous voyez que les gens peuvent travailler selon les horaires qu'ils choisissent. Donc cet argument de dire qu'il n'y a de contrat de travail que s'il y a des horaires déterminés à l'avance, ça, c'était vrai pour des métiers traditionnels comme dans une usine, mais avec une société de service comme celle dans laquelle on est en train de se plonger de plus en plus. La notion d'horaire de travail fixe, en elle-même, ne veut plus dire grand-chose. Et surtout, ce que montre la cour d'appel, c'est que, en analysant ces clauses et en regardant la situation du chauffeur en question, c'est que lorsqu'un chauffeur se connecte à l'application Uber, à partir du moment où il se connecte jusqu'au moment où il se déconnecte, pour le coup, il est sous l'emprise totale de la société Uber, du fonctionnement de cet algorithme, et même la société Uber se réserve le pouvoir discrétionnaire si jamais le chauffeur n'est pas suffisamment disponible, eh bien la société Uber se réserve la possibilité de restreindre, voire de couper complètement l'accès à l'application Uber. Donc vous voyez bien que la liberté de connexion des chauffeurs pour se connecter à cette plateforme, en réalité, elle n'existe pas vraiment. Donc vous voyez, ça c'est toutes les trois considérations que la cour d'appel retient dans sa motivation pour montrer qu'en réalité, le chauffeur n'a aucune liberté qui serait celle d'un véritable travailleur indépendant. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore démontré les trois pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction. Et c'est ce que fait la cour d'appel ensuite lorsqu'elle relève d'abord le pouvoir de direction d'Uber. Et là, par exemple, le chauffeur, il avait reçu un courrier d'avertissement comme quoi il ne suivait pas les instructions du GPS. Donc vous voyez bien que les instructions du GPS, elles ne sont pas simplement indicatives. Elles sont quasi impératives. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, si jamais le trajet est inefficace, Uber va ajuster le tarif de la course. D'autre part, indépendamment du trajet qui a été emprunté, Uber impose également au chauffeur d'attendre 10 minutes que l'utilisateur se présente au lieu convenu. Donc vous voyez bien que là, il y a une directive supplémentaire qui est donnée au chauffeur de ne pas partir s'il ne voit pas le client qui l'attend comme convenu. Et le pouvoir de direction transparaît encore sur le comportement du chauffeur. Il y a, nous dit la cour d'appel, des directives comportementales. Notamment, le chauffeur ne peut pas avoir n'importe quelle conversation avec son passager. Il doit éviter certains sujets de conversation. et il doit également refuser toute forme de pourboire parce que, finalement, le prix de la course qui est déterminé par Uber comprend absolument la totalité du tarif qui est convenu. Donc vous voyez qu'à travers ça, à travers ces trois éléments, on voit bien apparaître un pouvoir de direction. Le pouvoir de contrôle de Uber, nous dit la cour d'appel, il se caractérise de deux manières. La première manière, c'est qu'un chauffeur, en réalité, il est tenu d'accepter les courses que Uber lui propose. Et si jamais il ne les accepte pas avec une fréquence suffisamment importante, eh bien, l'application lui envoie un message en lui disant, est-ce que vous êtes encore là ? Et surtout, le déconnecte après, ou en tout cas, l'invite à se déconnecter. Mais Uber se réserve le droit lui aussi de déconnecter le chauffeur. Et donc vous voyez bien qu'à travers ça, la société Uber, elle contrôle véritablement la présence et la disponibilité du chauffeur. Et ce que nous dit la cour d'appel, à travers l'analyse d'un autre point des conditions générales d'utilisation du service Uber, c'est que, finalement, l'application elle-même oblige les chauffeurs à rester connectés, à se tenir constamment à la disposition de la société Uber, et qu'ainsi, ils ne peuvent donc pas s'interrompre. Ils ne peuvent pas s'interrompre dans l'utilisation de l'application Uber pour pouvoir prendre des clients qui feraient partie de leur clientèle privée. Donc vous voyez bien qu'il y a un pouvoir de contrôle qui est total, en fait, sur l'activité du chauffeur. Et enfin, le pouvoir de contrôle, il se manifeste de deux autres manières. Alors, tout d'abord, il y a, comme classiquement, le système de géolocalisation. Et on a vu que la cour de cassation, dans son arrêt de novembre 2018, elle y accorde beaucoup d'importance pour bien montrer que c'est un véritable contrôle qui s'effectue sur le chauffeur, sur le livreur. Donc la géolocalisation qui, là, en plus, se traduit par la définition d'itinéraires les plus efficaces. Vous voyez, le phénomène de géolocalisation, c'est véritablement un contrôle de bout en bout sur tout ce que va faire le chauffeur lors de sa prestation de service. Et ce pouvoir de contrôle, il transparaît également en creux puisque le chauffeur, parfois, est dans l'ignorance totale de la destination à laquelle il doit aller. Or, et c'est malheureusement un peu le souffle, dans le cas, mais parfois, il y a des taxis qui refusent de vous prendre pour une course parce que ça ne va pas du tout dans la direction où ils veulent aller. Et bien, vous voyez, un chauffeur Uber, il n'a pas cette possibilité puisqu'il ne connaît même pas la destination. Et si jamais il refuse un client en raison de cette destination, on a vu qu'au bout de plusieurs refus, il va être sanctionné par la société Uber et notamment, on va lui supprimer l'accès à l'application Uber. Donc, vous voyez que le pouvoir de contrôle, il se manifeste à nouveau ici et le pouvoir de sanction qui découle du pouvoir de contrôle, il est, j'avais un peu anticipé là-dessus, sur le fait que lorsque le taux d'annulation est trop important, et bien à ce moment-là, Uber va supprimer l'accès à l'application. De la même manière, il y a un pouvoir de sanction. Lorsque les clients font remonter à Uber que le chauffeur a eu un comportement inapproprié, à ce moment-là, Uber sanctionne le chauffeur et restreint son accès, voire lui supprime définitivement. Donc, vous voyez que ce raisonnement de la Cour d'appel de Paris, il est somme toute très classique. Il s'inspire de l'arrêt Société Générale de 1996. Il est dans la continuité de l'arrêt Techilisi de novembre 2018. C'est sans doute le premier arrêt d'une longue série. Et je voudrais juste faire quelques propos conclusifs sur la portée de ce type de décision. Parce que quand on lit certains commentateurs de ces décisions, on a l'impression que c'est des arrêts qui sont cataclysmiques, que ça va remettre en cause le modèle économique de Uber, de Deliveroo. Et sans doute que ces auteurs se méprennent totalement sur la portée d'un arrêt de Cour d'appel et même d'un arrêt de la Cour de cassation. Parce que, je l'avais étudié notamment dans une autre problématique qui avait trait aux banques et aux crédits immobiliers, la Cour de cassation avait une solution qui était très rigoureuse vis-à-vis des banques. Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent mais ça va être la fin du système bancaire français, ça va renchérir le crédit, etc. Et quand on regarde statistiquement le nombre d'instances qui sont engagées à la suite d'un arrêt comme celui que je viens de vous présenter, en fait, on se rend compte que ça représente 1, voire 2, peut-être 5% de toutes les personnes qui utilisent Uber ou qui utilisent Deliveroo ou qui, dans l'article que j'avais écrit, souscrivent des emprunts immobiliers dans lesquels le taux d'intérêt qui est mentionné par la banque est faux. Donc, c'est des arrêts importants. C'est des arrêts qui vont permettre à certaines personnes, certains chauffeurs, certains livreurs de se retourner contre le prestataire Deliveroo, Uber, la plateforme qui organise cette mise en relation entre des chauffeurs, des livreurs et des clients. Mais il ne faut surtout pas penser que ce sont des arrêts qui vont mettre à terme, à genoux des sociétés comme Uber et Deliveroo. Ils ont des reins solides et surtout, il y a une très, très grande majorité et quand je dis une majorité, c'est peut-être 80, 95% des utilisateurs de ces plateformes-là qui sont satisfaits de leur statut de travailleur indépendant et qui ne postulent pas ou qui ne rêvent pas d'avoir un contrat de travail. Donc, voilà. C'est des arrêts intéressants d'un point de vue juridique et je ne pense pas que c'est ça qui va bouleverser la face et l'économie française en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur 1,2,3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada